Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques applications qui aident les enseignants à apprendre la théorie de la télédétection. Ce sont des applications qui sont déployées par ISRI. Restez avec nous pour apprendre et découvrir ces applications. A tout à l'heure. Je voudrais juste partager avec vous un site que je trouve très important, surtout pour les gens qui font des formations sur le traitement d'images et les analyses des images. Un site qui s'appelle Living Atlas pour ArcGIS. C'est un portail pour la publication des applications et des données qui ont été développées à la base des produits ArcGIS. La première application que je vais vous montrer, c'est une application qui permet de représenter les données Landsat. Il suffit de rentrer dans le site livingatlas.args.com. Et vous tapez dans le volet de recherche Landsat. Donc il y a une application qui s'appelle Landsat Explore Application. Voilà, donc c'est la première application. Vous pouvez la lancer. Surtout pour les enseignants qui font la formation sur la théorie du traitement d'images. Pour les gens qui veulent apprendre les éléments de base pour le traitement d'images. C'est une application qui vous aide à afficher des signatures spectrales, des images vraies couleurs, fausses couleurs, ainsi de suite. Donc vous avez ici une petite description sur l'application. Donc c'est une application qui permet d'afficher plusieurs indicateurs. Donc des indicateurs de l'agriculture, des indicateurs vraies couleurs, des indicateurs afrarouges, des indicateurs de géologie, ainsi de suite. Donc vous pouvez cliquer sur afficher l'application. Et vous allez le trouver. Vous pouvez bien sûr changer le temps du jeu graphique. Donc on peut zoomer. Donc c'est une application qui couvre le monde. Donc je peux zoomer sur le territoire, sur les territoires marocains. Par exemple ici, la région de Rabat. Et au niveau de votre région, vous pouvez découvrir ces fonctionnalités que vous avez à gauche. Donc la première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui affiche les indicateurs, qui sont déjà, on a parlé tout à l'heure. Donc il y a une image vraie couleur. Donc il y a la bande infrarouge de l'image Landsat. Et vous avez d'autres. Donc il y a la bathymétrie. Donc il y a plusieurs indicateurs que vous pouvez découvrir. Autolindex. Ici, par exemple, l'agriculture, c'est en fait, c'est la végétation. C'est l'indice de végétation. Il y a aussi la deuxième fonctionnalité. C'est le Time Selector. Donc vous pouvez sélectionner les images, les différentes acquisitions. Donc ça, par exemple, c'est une image qui a été enregistrée le 6 septembre. Donc, il y a une autre image le 22 août. Donc ça, c'est le 12 août. Vous pouvez bien sûr changer et analyser un territoire donné en fonction de plusieurs images. Bien sûr, vous pouvez fixer la couverture, le pourcentage de couverture de niage. Si je prends 0%, bien sûr, il y a moins d'images qui ont des couvertures avec 0%. Il y a aussi une troisième fonctionnalité. C'est juste pour faire un sweep, une comparaison. Je peux, par exemple, afficher l'image satellitaire au lieu du fond cartographique. Et faire une comparaison de l'indice de végétation avec l'image réelle. Vous pouvez faire un masque si vous voulez. Donc, vous affichez, par exemple, l'indice de végétation. Et vous pouvez faire un seuillage aussi pour voir un petit peu les seuils adaptés pour l'indice de végétation. Donc ici, on voit que les seuils adaptés, c'est entre 0.2 et 0.4. Bien sûr, vous pouvez mettre la transparence comme vous pouvez changer la couleur du masque. Il y a aussi plusieurs indicateurs. Il y a l'indice de sol. Ainsi, vous pouvez voir quel est le seuil adapté pour l'indice de végétation. Le sol, l'eau, l'indique de l'indice de végétation. Pour l'indice de végétation, on peut voir clairement ici quelles sont les zones. où il y a de l'eau, et ainsi de suite. L'indice urbain, l'humidité de sol. Vous pouvez découvrir tous ces indicateurs. Il y a aussi une fonctionnalité pour le changement, la détection des changements. Donc au niveau d'une... Il faut afficher le timeslider. Il faut afficher le timeslider. Il faut afficher aussi les signatures spectrales au niveau de plusieurs dates. Ici. En fait, ce n'est pas les signatures spectrales, c'est la valeur des indicateurs métidates. Donc pour ce point-là, on voit qu'il y a la végétation, ça varie dans le temps, la variation de la végétation dans le temps, la variation aussi de l'indicateur de l'humidité dans le temps et l'indicateur urbain dans le temps. Ici, c'est juste une identification d'une... Vous pouvez identifier un point. Je peux utiliser ici les différents indicateurs possibles. Je peux aussi mettre pour ce point le scatterplot, la variation d'une variable en fonction de l'autre. Donc ici, par exemple, on voit ici, je peux, pour cette tendue-là, je peux cliquer sur un pixel et il va me donner la position du pixel avec la variation du proche infrarouge et le rouge. Vous pouvez changer les autres indicateurs, les autres bandes de votre image lancade. Voilà, ici aussi. Donc c'est la variation. Donc ici, on voit qu'il y a une corrélation un petit peu entre le rouge et le bleu. Vous pouvez, si vous avez des données et dans votre compte ArcGIS, vous pouvez l'ajouter ici. Il suffit de se connecter et vous l'ajouter. Vous pouvez enregistrer aussi cette carte dans votre espace et vous pouvez aussi exporter cette carte en images. D'accord, donc je trouve que c'est vraiment, c'est une application très intéressante pour la pratique et pour apprendre un petit peu la théorie. Il y a une autre, c'est la même application, mais il est appliqué sur les données Sentinel. Vous pouvez aussi chercher ici Sentinel, c'est Sentinel Explorer et vous pouvez faire la même chose sur les données Sentinel. Et là, vous affichez l'application. Voilà. Voilà, la même chose, vous pouvez changer l'étendue de votre carte. Et les données affichées, c'est les données Sentinel. Et bien sûr, vous pouvez afficher la même chose. Sauf qu'au niveau des données Sentinel, vous avez plus d'indicateurs en fonction des bandes enregistrées. Voilà, donc ici, vous avez l'individu. Vous avez l'infrarouge, la bande d'infrarouge, la végétation, la carte de végétation. Vous pouvez aussi faire un sweep pour interpréter les données, vos données. Vous pouvez aussi afficher les masques. Donc, afficher les masques pour varier un petit peu les seuils. D'accord. L'essentiel, c'est que c'est des applications très intéressantes pour le développement. Pour plutôt l'apprentissage. Mais pour le développement, vous pouvez aussi, si quelqu'un veut un petit peu déployer ses applications sur ses propres données. Donc, il suffit qu'il clique sur applications. Et vous avez ici la liste des applications que vous pouvez télécharger. Et voilà, par exemple, Onset Explorer. Donc, ça, c'est une application que je ne peux pas télécharger. Je peux juste l'afficher. Mais par contre, il y a des applications que vous pouvez télécharger et les personnaliser sur vos propres données. Il suffit de découvrir ici, voir un petit peu. Vous pouvez voir aussi ces deux applications. Water Balance Application. Et ici, Draft Tracker. Par exemple, ici, Water Balance Application. Donc, c'est une application qui permet d'afficher les données de précipitation, les données de l'humidité de sol et d'autres types de données. Donc, il vous donne un petit peu dans des points de données. L'historique. Voilà, l'historique de l'humidité de sol. Et vous pouvez interpréter un petit peu l'historique. Donc, ici, par exemple, Mai 2020. J'ai ici un petit peu la variation et la tendance de l'humidité de sol qui varie. La précipitation ici. Donc, j'ai une variation de précipitation. En fonction des mois. Donc, ici, j'ai les mois. Ici, j'ai... Et lorsque vous cliquez sur chaque date, vous aurez ici, là, la carte adéquate. La même chose pour l'application de sécheresse. Pour l'application de sécheresse, malheureusement que les données sont juste affichées pour les Etats-Unis. Donc, mais l'idée, c'est la même chose. Donc, vous avez ici l'historique des données. Et lorsque vous déplacez le curseur au niveau de l'historique, vous avez ici les images. Et la valeur de la sécheresse pour une date de données. Merci. Merci.